voilà ça commence à devenir sérieux on a vu des images on a vu le premier imam de la mosquée faïssal au domicile de l'ancien premier ministre et qui sait qui connaît ce que représente le premier imam pour les régimes politiques ça doit donner à réfléchir comment ça va mamadou mamadou diallo comment ça va mon cher et on a vu qu'il dit bangoura beaucoup de personnes françois zérité à comment ça va tout le respect on a vu beaucoup de personnes au domicile de kasori fofana faut qu'on soit très clair là dessus guinéens doit se réveiller ce n'est pas une affaire d'ethini ni une affaire de communauté ce n'est pas une affaire d'ethini ni une affaire de communauté c'est une affaire de la nation ils sont en train de préparer kasori fofana à la présidence de la république de guinée c'est qui est en train d'être préparé et malheureusement on refuse d'ouvrir les yeux malheureusement malheureusement on refuse d'ouvrir les yeux on a vécu sur le régime de kasori on sait ce qu'il représente la dernière fois quand je parlais de kasori les gens me disaient mais c'est pas un citoyen guinéen n'a-t-il pas le droit de se présenter aux élections c'est un citoyen guinéen mais c'est qu'il a fait à la guinée ça dit qu'il faut être quelqu'un qui qui réfléchit autrement pour penser que kasori peut avoir le droit maintenant là d'être candidat aux élections présidentielles en république de guinée c'est qu'il faut être quelqu'un qui réfléchit autrement quelqu'un qui n'aime pas le bonheur de la guinée c'est tellement clair c'est avéré que c'est à cause des kasori fofana là à cause de leur régime politique que le cnrd a pris le pouvoir le cnrd a pris le pouvoir à cause de parce qu'ils ont rendu la vie difficile au guiné parce que kasori et alfa condé nous ont rendu la vie mais impossible jusqu'à présent nous vivons les conséquences et lorsque vous en parlez les gens pensent que ohaï le samouraï il en parle parce que peut-être il veut se faire plaire auprès de celle où d'aller au bien je ne sais qui moi j'ai besoin de me faire plaire devant qui personne personne ne me nourrit mais la vérité faudrait qu'on la dise la vérité c'est la vérité c'est à dire même à moins que les gens soient sur une autre planète même la communauté internationale va nous regarder comme ça ils vont nous dire mais à quoi servait de faire un coup d'état le coup d'état a été perpétré contre qui mais contre kasori fofana et alfa condé il était son premier ministre là on a la mémoire courte les gens ont la mémoire courte nous n'avons pas la mémoire courte ça fait même pas encore une année kasori alfa ont été dégagé manu militari du pouvoir par le cnrd parce qu'ils ont fait souffrir le peuple de guinée voici la raison pour laquelle moi théa robert je suis opposé et ce qui fait surtout mal moi je me dis que nous sommes dans une transition le colonel mamadi d'un bouillage a amené une idée de la refondation de l'état nous sommes dans cet esprit je suis dans cet esprit mais encore que ce qui est en train de se préparer là on a le devoir tout en restant dans l'esprit du cnrd de rappeler au cnrd d'interpeller le cnrd de faire comprendre au cnrd ce qui est en train de se passer ils sont en train de préparer kasori fofana pour le pouvoir on ne sait pas si le cnrd je ne sais pas si le cnrd mêlée je ne sais pas mais ils sont en train de préparer kasori fofana pour le pouvoir après le cnrd le grand imam de la mosquée faïssal toutes ces personnes ces icônes de l'exercice du pouvoir en guinée parce que lorsqu'on parle de l'exercice du pouvoir en guinée on connaît qui sont ceux qui sont dans les rouages du pouvoir ils se retrouvent tous chez kasori fofana pour parler de quoi pour dire quoi ce sont des réunions secrètes qui sont en cours ils sont en train de se préparer ils sont en train de se préparer je le dis hein je m'en moque de ce que vous autres qui pensez autrement de ce que je pense je m'en moque de ce que vous pensez mais l'histoire nous donnera raison kasori fofana je ne suis pas contre lui parce qu'il est de la basse côte ou parce que c'est lui kasori fofana ou parce que etc etc ou parce que j'ai un autre candidat pour le moment je n'en ai pas mais parce que évidemment évidemment c'est lui l'ancien premier ministre du régime qui vient de tomber c'est lui l'ancien premier ministre c'est lui qui était premier ministre du régime qu'on a tiré assez le premier ministre du régime politique qui a rendu la vie mais extrêmement difficile à tous les guinéens et aujourd'hui on a certains qui baignent dans la malhonnêteté qui sont en train de vouloir laver kasori fofana lui faire une peau neuve et le présenter aux yeux du monde présenter kasori fofana comme étant un homme nouveau un homme qui n'a aucun problème et puis cet impact même jusqu'à le comparer à un ange et ça ce sont les médias on en a parlé la dernière fois ce sont les médias qui sont à la base malheureusement beaucoup n'arrivent pas encore à comprendre malheureusement que beaucoup n'arrivent pas encore à comprendre beaucoup ne sont pas en train de comprendre si on ne se lève pas si on n'ouvre pas les yeux on va rester assis comme ça on regarde kasori vient il s'installe au pouvoir et puis on ne peut rien dire c'est pas lui qui a installé les pares qui ont fait militariser la ville de conakry c'est pas lui qui a militarisé la ville de conakry c'est lui qui a militarisé la ville de conakry on a eu des cas de mort tant à conakry qu'à masanta car région forestière à ziricou il ya une force commune on a eu des rapports des droits de l'hommiste nous sommes parvenus jusqu'à présent aucune justice par rapport à ça on le blanchit on le blanchit on veut le blanchir et l'imposer au guinéen et tout ça au nom d'une doctrine tout ça au nom d'une doctrine nous sommes en 2021 j'ai dit d'ailleurs j'allais dire 2022 nous sommes en 2022 je voulais dire nous sommes au 21e siècle on pourra passer par tous les moyens pour chercher à berner le peuple à imposer un président au peuple celui qui va avoir cette pensée ceux qui ont cette pensée là à imposer un président au peuple de guiné c'est qu'il n'aime pas la guiné vous allez imposer un président aux guinéens on ne pourra rien faire mais c'est que la paix et la stabilité ça sera difficile de l'avoir parce que chaque jour que tu vas faire les gens vont sortir ça va manifester parce que nous ne sommes plus dans les années 1950 aujourd'hui le peuple a les yeux ouverts donc cette démarche là qui a commencé là si les gens sont malins ils n'ont qu'à commencer par la procédure judiciaire d'abord que cassouri soit totalement blanchi les cas de mort que la justice soit faite et le reste on verra donc chers combattants de la vie vous tous qui vous battez nous tous qui nous battons pour la démocratie et l'état des droits en répudence de guiné l'heure est grave et nous risquons de vivre pire que ce que nous avons vécu avec le professeur alfa condé ça risque d'être pire parce que docteur cassouri fofana a été le bras de fer avec lequel le professeur alfa condé a eu à gouverner il ya des décisions même que le professeur alfa condé ne voulait jamais prendre c'est docteur cassouri fofana qui les prenait et ensuite il dit il assume ce sont pas ceux qui ont dit qu'il ne faut pas avoir peur du peuple il faut affronter le peuple pourtant le peuple c'est qui qui les a mis au pouvoir pourtant ils sont là pour servir qui pour servir le peuple mais disent il faut affronter le peuple comment quelqu'un qui prétend servir l'intérêt général peut avoir la prétention irréversible d'affronter le peuple on n'affronte pas un peuple on sert le peuple on sert le peuple et lorsqu'on sert le peuple on respecte la loi pour que l'ordre soit établi docteur cassouri fofana a dit quoi il préfère l'ordre par rapport à la loi il n'a jamais servi ce peuple son bilan est suffisamment négatif bref on reviendra là dessus ce qui reste là il faut ouvrir les yeux je vous dirai pas de partager ne partagez surtout pas si vous ne voulez pas mais vous n'êtes pas nouveau ici si vous voulez continuer dans la méchanceté continuez vous savez que la page du samoura et puis de ça si vous ne partagez pas merci mais les vérités on va se dire ici cette affaire cassouri il faut bien suivre les grandes gueules d'espace fm ils sont dans la danse ils sont dans la danse sont eux qui ont commencé à faire les éloges la dernière fois de cassouri j'avais pas manqué de faire une vidéo par rapport à ça ils sont dans la danse d'autres médias aussi sont dans la danse et aujourd'hui c'est la notabilité les gens qu'on respecte qui sont en train de chercher à mettre dans la danse moi je suis chrétien mais j'ai un respect religieux pour le premier imam de la mosquée faïssal je suis de la région forestière mais j'ai un grand respect et respect religieux pour le contiguï de la basse côte ils sont en train de faire venir ces gens là petit à petit petit à petit pour les mettre dans la danse le cercle vicieux qui consiste qui consiste à faire en sorte à imposer la doctrine et à faire imposer aux guinéens ce que les guinéens n'ont pas décidé ça me fait mal et ça me motive d'ailleurs à m'engager véritablement ça dit encore plus sur le plan politique parce que l'âge que nous avons avec les compétences que l'état guiné nous a donné on peut pas être assis et on regarde les gens vouloir nous berner comme ça comme si on était des enfants et qu'on ne puisse rien dire qu'est ce qu'on dira demain aux enfants de nos enfants qu'est ce qu'on a pu faire c'est pourquoi nous sommes dans un régime démocratique nous sommes dans un état de droit ce pays n'appartient à personne c'est au peuple de guiné ce pays n'est pas l'héritage des parents de qui que ce soit ce pays est l'héritage des parents de tous les citoyens guinéens et nous sommes citoyens guiné nous avons le devoir de dire ce que nous pensons de nous opposer à ce que nous ne voulons pas donc si vous avez peur vous continuez à avoir peur il faut arrêter d'avoir peur on a le devoir de nous battre on n'est plus à la période où on va nous imposer un président de la république ça c'est fini Gassi en Montpoulard on dit Lani en Guerzi on dit ah mais le temps là est révolu même le professeur Alpha Kondi le sorbonnard de la dictature celui qui a étudié la dictature à la sorbonne il a voulu nous imposer sa dictature un troisième mandat on s'est levé il n'a pas pu il n'a pas pu on s'est levé donc ce qui est en train de se passer ici c'est la tribune de l'éveil des consciences on va éveiller les consciences moi j'alerte on alerte pour que ceux qui ont des oreilles comprennent je parle pas des démagogues mais tous ceux qui sont citoyens tous ceux qui ont un esprit patriotique tous ceux qui ne sont pas sous la pression de la doctrine quand je parle de la doctrine vous connaissez de quoi je parle tous ceux qui ne sont pas sous la pression de la doctrine on doit se lever c'est le bon moment même si toi qui est assis tu dis tu n'aimes pas faire la politique non toi tu ne veux pas faire la politique c'est le bon moment pour toi de faire la politique on doit parler des choses qui concernent notre nation tu assis tu dis tu ne fais pas la politique au jour d'aujourd'hui le carburant va bientôt augmenter à cause de quoi le mauvais comportement la mauvaise gouvernance de nos hommes politiques tiens chez toi à la maison tu connais combien tu payes le courant à conakry tu payes combien d'électricité chaque fin du mois tu as tu as une facture colossale pendant que le courant n'est pas régulier mais tu assis tu dis tu ne fais pas la politique quand les gens parlent tu dis c'est les gens de celui dans l'indialo quand les gens parlent tu dis c'est les gens de cidia non c'est les gens qui n'ont rien à faire non 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 eux sont des gens c'est leur travail de parler sur les réseaux sociaux pendant ce temps quand tu quittes chez toi à la maison tu es par exemple à l'ambagne tu es par exemple à symphonie tu dois aller en ville tu fais une heure trente minutes si tu devais partir à un rendez vous la plupart des rendez vous se gâte parce que les hommes politiques n'ont pas pris les bonnes décisions et il n'arrive pas à prendre les bonnes décisions parce que toi tu es assis tu croises les bras tu dis que non tu n'es pas politique toi tu es apolitique tu dis que tu es apolitique et on continue à te faire souffrir tu es assis tu prends ton mal en patience tu dis ouais tout est dans les mêmes de dieu tout est dans les mains de dieu or dieu t'a donné cette chance d'être dans un état de droit un état démocratique nous sommes dans un état démocratique nous ne sommes pas dans un état monarchique où il a dit par exemple après alfa c'est son fils ou celui qui délai qui doit venir au pouvoir toi tu peux venir au pouvoir toi qui me suis maintenant moi je peux venir au pouvoir parce que encore une fois nous sommes dans un régime démocratique mais en réalité c'était une parenthèse ce qui se prépare nous jeunes si nous acceptons nous allons nous retrouver dans une situation indescriptible indescriptible parce que la vidéo continue de rouler combien de nous de nos de nos frères sont en train de mourir en méditerranée combien allez-y en france donc en réalité il faut t'asseoir tu croises les bras et tu dis toi tu es apolitique toi tu es apolitique combien de guinéens sont en train de mourir en méditerranée allez-y dans les états france canada états unis les guinéens sont les plus nombreux sont les plus gros demandeurs d'asile est ce que la vidéo roule voilà merci madame aminata bari laissez moi les coeurs ça me permet de savoir que la vidéo roule donc c'est de cela qu'il s'agit bref ils sont en train de préparer quelque chose par rapport à cassouli ils veulent nous imposer cassouli je ne sais pas si pour le moment le cnrd impliqué le colonel mamadi d'oubouya impliqué je ne sais pas non bas sur cette actualité et l'autre des choses rapidement parce que la connexion en train de déconner j'ai vu une image qui a circulé sur les réseaux sociaux des militaires qui se mettent à genoux pour accueillir le ministre de l'urbanisme et de l'habitat je ne sais pas les réelles explications par rapport à ça mais c'est tout à fait le signe d'une dictature 100% d'une monarchie et ce qui a fait couler mes larmes quand j'ai vu ces images j'ai vu une femme militaire qui est à genoux elle a même des difficultés pour se mettre à genoux je sais pas si on les a obligés si elles étaient en punition je sais vraiment pas si ces gens là étaient en punition et que le ministre est venu pour plaider leur sort pour qu'ils s'élèvent mais ce qu'on a vu sur les médias il est bien vrai que les médias de guinée ne disent pas la vérité parfois mais ce qu'on a vu sur les médias ils nous ont dit qu'ils se sont mis à genoux pour accueillir le ministre on a besoin d'explications quand même sinon c'est c'est plus que la dictature même non même dans un royaume c'est pas comme ça j'ai dit ce qui m'a fait mal j'ai vu une femme j'ai téléchargé l'image elle est à genoux une femme elle a même des difficultés pour se mettre à genoux c'est vrai les militaires sont habitués aux manoeuvres lorsque par exemple c'est leur supérieur hiérarchique on peut comprendre le ministre de l'urbanisme et de l'habitat ousmann gawal il n'est pas il n'est pas militaire là il n'est pas militaire et d'autant plus que nous sommes dans le mois de la femme moi j'ai un respect religieux pour les femmes cette image qui a circulé là n'est pas une bonne image du cnrd je le dis un devant qui veut l'entendre je suis dans l'esprit du cnrd mais ce qui est en train de se passer là ça nous donne beaucoup à réfléchir voilà c'est de cela qu'il s'agit on veut des éclaircissements par rapport à cette image sinon pourquoi des militaires vont se mettre à genoux pour accueillir un ministre un ministre est-il un dieu c'est c'est un roi quelle est la législation là qui dit que lorsque le ministre vient il faut se mettre à genoux jusqu'à preuve du contraire je ne veux pas croire que cette image que ces gens là se sont mis à genoux pour accueillir le ministre jusqu'à preuve du contraire je veux croire que c'est le contraire le ministre est venu les trouver à genoux ils étaient peut-être punis par leur supérieur hiérarchique et le ministre essaie de plaider leur cause je veux croire ici mais on a même vu des photos où le ministre est arrêté ils sont à genoux je sais pas c'est quoi tout compte fait on a besoin d'éclaircissement et chers combattants chers samouraïs soyez prêts soyez prêts à tout moment on sera là sur la tribune des levées de conscience on va dire nos vérités on va dire ce qu'on pense dans les règles de l'art c'est maintenant ou jamais c'est de cela qu'il s'agit donc merci à toutes et à tous tous qui avez eu à participer à cette vidéo conférence merci pour vos partages et vos coeurs merci à tous ceux qui font confiance aux samouraïs pour l'appeler et lui confier des contrats dans le cadre de sa société je n'ai jamais manqué de vous le dire on est jeune on doit se battre de nous même il faut créer vos propres sociétés même si vous n'avez pas de bureau d'abord travaille à la maison faites tout soit correct petit à petit vous allez évoluer c'est ça un combattant de la vie